Bonjour tout le monde, donc c'est Dariel pour Pinceau, donc de retour après les fêtes, j'espère que vous avez passé du bon temps. Juste pour ne pas oublier, un petit rappel que la semaine prochaine, c'est nos portes ouvertes, donc le 11, 12 et 13 janvier prochains. Donc c'est pendant ces trois journées-là, on va faire des démonstrations toute la journée et c'est autant disponible en boutique qu'en ligne. Donc vous pouvez venir en grand nombre en boutique, ça va nous faire super plaisir, chaque artiste fait une démonstration par rapport à son nouveau projet. Donc voilà, on va exposer les nouveaux cours et les nouveaux patrons, les nouveaux cours en ligne aussi. Donc plein de nouveautés, des rabais, des tirages, donc il ne faut pas manquer ça. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Je ne vous présenterai pas des nouveautés, mais je me suis dit que ça serait bon d'essayer de vous démêler, si jamais vous êtes mêlé, à savoir quoi choisir comme papier. Donc on a reçu beaucoup, beaucoup de nouveautés en papier, j'en ai présenté tout au long de l'année. Même avant les fêtes, on avait reçu des nouveaux carnets à spirale, mais quoi choisir, ça peut devenir mélangeant et tellement de sortes. Donc ce qu'il faut comprendre là, c'est que tout va dépendre du matériau avec lequel est fait le papier. Habituellement, ça provient du bois, mais on a du papier synthétique aussi, on a du papier à base de roche. Je vais vous montrer ça. Mais habituellement, c'est soit la fibre de cellulose ou c'est de la fibre de coton, des fois ça peut être des fibres mélangées. Mais ce que je vous dirais, ce qui est le plus important à retenir, c'est de choisir en fonction de l'épaisseur de papier que vous avez besoin. Donc quand on est dans du papier assez régulier, quand c'est du papier régulier, ils ne vont pas nécessairement mentionner ces faits à partir de quoi. Donc vous pouvez vous entendre que c'est probablement de la cellulose. D'habitude, c'est ça quand ils ne mentionnent pas ce que c'est. Et plus on est dans du papier mince, plus ça va être du papier pour dessin, en fait, tout simplement. Donc on voit que c'est le plus mince, on parle comme le classique, le cahier à esquisse, lui, c'est un 65 livres. Donc c'est du papier assez mince. Et après ça, ce qui peut un peu modifier votre choix, c'est plutôt la texture du papier. Donc ça vaut la peine de toucher si vous aimez avoir une texture quand vous tracez avec un crayon ou si vous préférez que ce soit lisse. Ça, ça peut aussi guider votre choix. Ou la couleur du papier, des fois c'est plus blanc, des fois c'est plus crème ou des fois ça peut même être d'autres couleurs. Comme le ton gris dans Stratmore. Donc tout le papier à dessin est gris. Et juste pour le fun, vous voyez, il est un peu plus épais. C'est du 80 livres, mais c'est quand même du papier pour dessin. Donc je voudrais que vous pouvez dessiner à peu près sur tous les papiers. Ça va peut-être être plus difficile sur des surfaces qui sont très 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 lisses et qui ne sont pas du tout poreuses. Donc là, ça devient plus difficile de travailler avec des médiums secs. Donc le graphite, le fusain, le pastel, ça ne va pas bien s'agripper sur du papier qui est trop lisse et qui est un papier en fait plus synthétique, qui ne va pas absorber, qui ne va pas retenir le médium. Donc c'est à ça que ça sert aussi la texture d'un papier, c'est à retenir la poussière, à retenir le médium sec dans le papier. Donc, il y a toutes sortes d'épaisseurs. Donc on a le papier charcot que lui, le papier fusain. Donc lui, il est du 64 livres, même affaire. Donc, c'est sûr que vous pouvez travailler autant sur du papier à esquisse. Vous pouvez travailler avec tous les médiums secs. Vous pouvez travailler avec du fusain, du pastel, tout ça. Là, quand on tombe dans le pastel, c'est que plus on veut faire de couches avec notre pastel, plus ça va nous prendre un papier de qualité et un papier épais. Donc, des fois, il y en a qui vont aimer avoir un papier plus texturé. Nécessairement, ça va être plus épais. Comme là, on parle déjà de 98 livres comparativement à 65 livres au début. Donc, déjà plus épais et lui, il a une texture sablée. Donc, il va permettre de faire un peu plus de couches au pastel. Mais, encore là, ça dépend. Parce que si on va avec le grand haut de gamme, là, du pastel, qui est le pastel mat. Lui, il n'a pas une texture ultra rugueuse comme à papier sablé. Mais il est vraiment spécialement conçu pour le pastel. Donc, on peut faire vraiment, vraiment, vraiment plein de couches sans avoir à fixer entre nos couches. Et eux autres, c'est dommage, ils ne les écrivent pas en livres. Ils m'écrivent en grammes. Mais 140 livres, c'est à peu près 300 grammes. Et lui, vous voyez, son épaisseur, c'est 360 grammes. Donc, c'est très épais comme papier. Le papier d'aquarelle, c'est à peu près du 300 grammes. Donc, 140 livres, 300 grammes, c'est la base. C'est vraiment le plus courant dans le papier d'aquarelle. Et vous voyez que lui, il est même un peu plus épais que du papier d'aquarelle. Donc, on peut vraiment en mettre des couches de pastel. C'est sûr que c'est un papier de très bonne qualité pour ça. Si on regarde le classique de casson, le mutant, même chose. On parle encore de 98 livres. Mais la texture n'est pas du tout la même que l'art technique. L'art autre qui est le drain, bien le drain média. Qui a vraiment une texture de papier sablé. Donc, c'est un peu ça la différence. C'est toujours votre épaisseur de papier qui va avoir une grosse incidence. En fait, plus que le papier est épais, moins qu'il va gondoler. Moins qu'il va être fragile. Plus qu'il va pouvoir accueillir de couches. C'est un peu ça qu'il faut retenir. C'est la même chose quand on parle de papier quand on veut travailler avec des médiums humides. Donc, c'est la même chose si on travaille avec des médiums humides sur notre petit papier à dessin d'esquisse. Bien, notre feuille va être toute déframpée assez rapidement. C'est trop trop mince. Donc, déjà en partant, si on travaille avec des papiers, des paires mix médias. Donc, c'est pas des paires qui sont faites pour l'aquaret. C'est plutôt les encres et la gouache. Ça peut être un peu d'acrylique. Mais tu sais, il y a une limite à la quantité d'eau qu'on peut mettre. Puis, vous voyez, c'est du 98 livres. Donc, ça donne... Dépendamment des papiers, il y en a qui ont une texture plus lisse que d'autres. Donc, là, ça, ça dépend des goûts. Le fluide média, lui, c'est en 90 livres. Le mix média, le stratement, c'est un 184 livres. Donc, vous voyez, là, on rentre dans une épaisseur intéressante. On rentre dans une épaisseur qui ressemble à du papier d'aquarelle. Fait que ça, déjà, en partant, ça va vous dire que, ah, je peux peut-être faire de l'aquarelle là-dessus. Ça serait le fun d'essayer. Ça va moins gondoler. Donc, plus que cet épais, moins ça gondole. On a même le canton Excel. Donc, ça, c'est vraiment... Qui a été tout allé étudiant pour l'aquarelle, là. C'est de la cellulose. Et c'est de 840 livres. Donc, ça, c'est vraiment le classique pour l'aquarelle. Puis, comme je vous parlais, des fois, de la fibre avec laquelle le papier est fait. Donc, quand on ne le mentionne pas, d'habitude, c'est de la cellulose. Mais, d'habitude, les gens qui font de l'aquarelle préfèrent travailler sur du 100% coton. Donc, si ce n'est pas écrit sur votre pad, cherchez-le pas. C'est parce que ça n'est pas du 100% coton. D'habitude, ils l'écrivent sur le pad ou sur leurs feuilles que c'est du 100% coton. Il faut qu'ils le disent, c'est un marqueur de grande qualité. C'est ce que les gens qui font de l'aquarelle courent. Ils courent toujours après les papiers 100% coton. Donc, il faut que ce soit écrit pour vous en assurer que c'en est un. Il y en a de toutes sortes, toutes sortes de marques. Il y en a plein de ça. Puis, vous voyez que c'est même. Lui aussi, c'est du 300 grammes. Donc, c'est un 140 livres aussi. Donc, même épaisseur. Mais là, c'est vraiment avec le matériau du papier que ça va différer. Donc, les effets ne seront pas les mêmes. La qualité d'absorption de la couleur ne sera pas les mêmes. Le 100% coton. Et quand vous essayez de faire des relèves, il va vraiment moins policher qu'un papier à cellulose. Donc, les gens qui travaillent en faisant beaucoup de relèves, d'habitude, ils cherchent du papier 100% coton. C'est sûr, ça va mieux. Après ça, je pense que c'est assez clair pour le papier d'aquarelle. C'est vraiment votre épaisseur qui va jouer. Donc, plus que vous voulez mettre d'eau, plus qu'aller chercher un papier épais. Donc, minimum 140 livres pour l'aquarelle. Ça existe même du 300 livres. Mais là, c'est vraiment épais. On n'a pas de pâte de ça, mais on a quelques feuilles à limiter. C'est assez rare qu'on le vend. Mais si jamais vous cherchez un papier qui ne gondole pas du tout, le 300 livres est probablement un bon choix pour vous. Vous pourriez l'essayer. Ensuite, on rentre dans des papiers à surface peu poreuse. Donc, à quoi ça sert? À chaque fois que vous voulez travailler avec des marqueurs, marqueurs d'encre à l'alcool ou des feuilles permanentes. Il y a beaucoup de gens qui font des illustrations et ils ne veulent pas que l'angle traverse le papier. Donc, ça, c'est ce genre de papier-là que ça peut être un bon bon choix pour eux. Donc, le pad marqueur de canson est fait pour ça. Il est fait pour ne pas traverser. Donc, les oncles ne traversent pas le papier. Et ça reste quand même un papier mince. On parle de 18 livres. C'est quand même très, très mince. Mais c'est sûr que c'est extrêmement lisse comme papier. Donc, ça ne va pas bien retenir le graphite, le fusain, le pastel. Oubliez ça. Mais pour travailler avec des crayons à encre à l'alcool, ça va super bien. Sinon, vous pouvez vous tourner aussi vers les papiers Yupo. Donc, ça, c'est du papier synthétique. Il n'y a pas du tout de bois. Il n'y a pas de fil de coton. C'est complètement synthétique. Et ça n'absorbe rien du tout. Donc, ça va vraiment flotter. Donc, c'est parfait pour toutes les encres à l'alcool. Lui aussi, le papier Yupo, il se fait en plus épais. Donc, le classique là, on parle de 74 livres. Mais il existe aussi en 144 livres. Donc, si jamais vous voudriez faire des cartes directement, le plier en deux. Donc là, c'est plus formule carton celui-là. Après ça, on a le papier minéral. Il y en a plusieurs qui connaissent peut-être. Donc, lui, c'est un autre papier qui n'est pas à base de bois. C'est fait à partir de roches, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un peu pour ça que ça s'appelle le papier minéral. Et c'est extrêmement lisse. Ça ne l'absorbe pas beaucoup. Ça l'absorbe un petit peu comparativement au Yupo. Mais quand même, ça ne l'absorbe pas tant que ça. Un peu particulier, je le connais moins bien. Mais vous voyez qu'il y a même des gens qui l'utilisent avec le pastel, avec le graphite. Mais c'est sûr que l'adhérence n'est pas la même que sur du papier standard. Donc, ça serait à essayer. Mais c'est un super de beau papier. Si vous ne voulez pas que ça passe au travers. Vous voulez travailler avec des arbres. Vous voulez travailler avec l'encre à l'alcool. C'est vraiment un bon papier pour ça. Fait que voilà. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur comment choisir votre papier. Donc, revenez toujours à la texture du papier, l'épaisseur du papier. Et là, dépendamment si vous faites de l'aquarelle, la matière elle-même avec laquelle le papier est fabriqué devient important aussi. Sinon, si vous ne voulez pas que ça passe au travers, il faut peut-être se tourner plus vers des papiers extrêmement lisses ou même synthétiques. Donc, voilà. Ça fait pas mal de taux. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir. Et je vous souhaite une belle semaine. Puis, j'espère vous voir aux portes ouvertes. Bye bye.